Yo ! Tout le monde se fait en de ça pour une petite vidéo. Donc je filme avec Streamlabs parce que c'est de meilleure qualité. Voilà, donc désolé si vous allez voir les overlays un peu à côté. Donc on est contre un sacrier qui a l'initiative qui a 76 d'esquive PM. Ok. On va essayer de lui casser la gueule mais vous savez très bien que je galère vraiment contre le sacrier. Est-ce qu'il a un scintillant ? Ouais, il a un scintillant. Il a un scintillant, donc ça a saoulé. Ouais, ouais, ouais. Bon on va pas se casser la tête. On va dire que tu as cliqué DPM, moins 5. Je joue mon tour et je vais saluer l'adversaire, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un monstre. Bonsoir BG. Ouais, désolé, je jouais mon tour. On vient de revenir après au rollback qu'il y a eu hier sur le serveur Brumen. La sauvegarde a été hyper longue aujourd'hui donc c'était assez casse-couille. Pourquoi je me place de sorte à ce qu'il peut me choper direct ? Je suis le pire joueur les gars. Je suis le pire joueur. Donc là on va devoir le taper un coup. Je vais taper un coup pour lui enlever justement euh... Cette merde là, voilà. Pour pouvoir le repousser comme ceci. Donc on fait gaffe à pas se faire baiser connement. On va aller là-bas. On va lui mettre un petit poison. On va aller là-bas je pense. Tac, comme ceci. Ça va le rapprocher mais tant pis. Et je vais mettre un truc devant moi. Voilà. Donc on... Je rappelle que c'est vraiment une classe que je galère beaucoup à affronter. Je suis vraiment hyper mauvais contre les sacreurs à chaque fois. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire pour les battre. Il doit avoir une astuce. Mais moi je suis une grosse merde et je n'y arrive pas. Donc je précise, quand je dis que moi je n'y arrive pas, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est mon match-up que je trouve difficile et c'est assez chiant quoi. Du coup, du coup... On est là-bas, on va essayer de kick du PM. Tac, tac. Comme ceci. On va kick, on va kick. Ça passe. Très bien. Très bien encore une fois. Euh... Je vais miser un peu sur le kick PM de machin. Je vais faire la gonflable. En fait, comme ça, je pourrais me rebarrer si jamais il n'a rien bloqué. Là, il a quand même 3 PM. Donc la surpue a peut-être eu un kicker. J'avoue qu'il n'y a quand même pas beaucoup de chance sur les esquives. J'ai que 108 de haut-retrie, il me semble. Donc c'est... Il pourrait esquiver, ça ne serait pas un scandale. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il a 3 PM, donc il peut me choper. C'est assez tendu vraiment contre les sacrés. Tu as l'impression d'avoir l'avantage et puis tu n'y arrives pas en fait. Là, il va m'attirer. Ouais, c'est... C'est compliqué, hein. Il va me casser la gueule. Regardez les dégâts que je prends. Ouais. C'est très compliqué pour moi. Comme je me répète, pour moi. Du coup, on va aller là. L'arme. Tremblement. Comme ceci. Très bien. Il y en a 2 possibilités. Soit on joue avec le kick PM comme ça. Là, on clean tout. On s'arrache. On le fait revenir là-bas. Donc c'était voulu. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un fail, je précise. Voilà. On va essayer de lui kicker encore des PM. Donc un PM. La surpuille devrait kicker des PM au 2. La folle qui est trop conne. Putain de folle de merde. Voilà. Pourquoi c'est compliqué pour un sadi de jouer un sacré ? Lizia désinvoque de merde. Là, il a juste à transpo. Il peut me choper, se recaler dans le mur et je suis dans la merde. Donc c'est assez relou. Je préfère faire une épée volante. Il va sans doute… Ouais, non même pas. Il va rester là-bas. C'est curieux son choix de rester là-bas. Moi, je pense que je vais à Harmonie tout simplement. On va faire ça. On va Harmonie. On a beaucoup d'invoques sur le terrain. C'est le moment ou jamais de caler l'Harmonie. Donc on va faire ça. Tac. Comme ceci. On va tout clean là-bas. Parfait. On va se payer le luxe de faire un altruisme végétal. On aurait pu faire autre chose. Quoique, est-ce qu'on fait vrai un altruisme ? J'hésite les gars. Je pense que je vais faire un Groot plutôt. Et je me casse. On va faire ça. C'est mieux. On va aller là. Ouais. Donc on va essayer de clean les invoques. Ce serait pas mal. Une force de la nature, une connerie du genre pour essayer de prendre de la distance. Enfin, pas prendre de la distance, mais tu as compris ce que je voulais dire. Genre limiter la casse un petit peu. Il va me remettre un ébène. Donc ça, il faut que je fasse gaffe. Il tue pas ma gonflable. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc si je fais force de la nature. Ça tue tout. Mais... C'est pas ouf. Et plutôt que je fasse un truc du style comme ça. Comme ça en fait, tu vois. C'est mieux. Et là, on peut faire ça. Voilà. Là, c'est bien. Force de la nature comme ceci. Avec un altcrisme végétal. Là, on est pas mal, tu vois. Il a pris un peu des dégâts. On va se re-soigner un coup. La folle va cliquer des PA, donc c'est plutôt bénef. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Il a 9p à 5pm. Donc là, il peut me retaper. Il y a le de coco qui vient de tomber, qui m'a remis bien. On va le rééloigner. On va pouvoir le libérer. C'est assez loin. Tu connais. Ça lui fait d'abord feu. Donc c'est très bien, on peut faire ça. Arbre. L'arme. Et là, on va espérer... On va espérer chatter. Dans tous les cas, si je vais là, il a juste un transpo. Il peut me choper. Ouais, je vais aller là, mais je pense qu'il me termine. On va lui dire GG. Il me finit. En fait, je pensais avoir la libée, mais je l'avais pas. Donc ça m'a baisé. Là, il peut me choper. Il a 8pa. Il me termine. J'ai deux ébènes dessus. Un ébène, ouais, deux ébènes R. Il me finit large. Il transpo là. Il me tape un coup avec les ébènes. Ça suffit pour me terminer. Je pense. Ouais. C'était tendu. Deux ébènes. J'aurais eu le scinti. Ça passait pas. Mais là, c'est une heure de ma part. Bonne soirée BG. Toi aussi frérot. En plus, tu as une croque au bureau. Donc voilà. En bref, c'était fin de ça pour une nouvelle vidéo. C'était Contre Insacris. A plus tout le monde. Je galère toujours, mais bon. Voilà, je vous montre aussi mes défaites. Ciao, ciao.